C'est un peu comme les satellites couleurs de la NASA ou de l'ESA qui eux reçoivent la lumière qui vient du soleil et qui mesure la lumière qui rétrodiffuse vers le satellite Ici on fait pareil avec l'eau sauf que la source c'est une source qui est interne c'est ça, c'est une source qui est interne à l'instrument et on mesure la lumière qui est rétrodiffusée vers l'instrument juste à côté et on le fait à trois couleurs différentes, on le fait dans le bleu, dans le rouge et dans le vert et ça c'est utile pour comprendre comment la couleur qu'on mesure des satellites est influencée par les particules qui sont dans l'eau dans un moment donné La rosette qu'on va mettre à l'eau a des senseurs qui mesurent continuellement quand elle descend et quand elle monte les propriétés physiques et optiques de l'eau, donc ça c'est important en plus elle prend de l'eau qu'on analyse dans le labo pour voir les espèces pour voir les pigments qui sont dedans et donc ces informations-là, quand on les lie aux informations optiques qu'on a reçues peuvent nous aider à développer des algorithmes par exemple pour retrouver, pour l'imagerie satellite, mais pour retrouver le lien entre couleurs et biologie dans les océans Donc une petite démonstration pour lier la couleur et les matières qui sont dans l'eau là on a une source de verre rouge et bleu, on voit très bien qu'elle passe par l'eau pure On ajoute du liquide bleu dedans et on regarde qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est absorbé et on voit que le rouge et le vert sont absorbés, le bleu continue à passer son problème Donc là, du point de vue de satellite, le satellite regarde du même côté que la caméra donc la caméra c'est le satellite et le soleil est du même côté donc là on voit toujours l'eau est bleue parce que le bleu n'est pas absorbé mais pour ce qui est l'intensité, l'intensité dépend des matières qui sont dans l'eau donc là j'ajoute un peu de lait pour simuler la turbidité ou les matières particulières qui sont dans l'eau, les particules, le phytoplankton, les sédiments et du coup on voit que le retour est beaucoup plus intense donc avec les mesures qu'on fait de satellite, de l'intensité et de la couleur de l'eau on peut comprendre, on peut inverser, ça s'appelle pour avoir le chlorophylle, les pigments qui sont dans l'eau, la masse de phytoplankton aussi bien que les sédiments qui sont dans l'eau, qui rentrent par exemple par les rivières donc la présence de micro-organismes dans l'eau détermine la couleur de l'océan que voient les satellites la couleur et l'intensité, exactement